Les textes liturgiques du dimanche 30 avril 2023 Première lecture Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Actes des Apôtres 2, 14 à 36-41 Lecture du Livre des Actes des Apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, Elle va la voie et fit cette déclaration, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié Les auditeurs furent touchés au cœur, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre eux furent baptisés Ce jour-là, environ trois mille personnes s'joignirent à eux Parole du Seigneur Psaume Psaume 22, 23, 1 2 AB, 2 C 3, 4, 5, 6 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante Grâce et bonheur m'accompagnant tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours Deuxième lecture Vous êtes retourné vers le berger de vos âmes, 1 Pierre 2, 20 B 25 Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien aimé, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ Lui aussi, a souffert, il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez cette trace Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge Insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés Nous vivions pour la justice par ses blessures Nous sommes guéris, car vous étiez errance comme des brebis Mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes Parole du Seigneur Évangile Je suis la porte des brebis, Jean X, Indice Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis Sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait C'est pourquoi Jésus reprit la parole, Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis Tous ceux qui sont venus avant moi ont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés Moi, je suis la porte Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr moi Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance Acclamons la parole de Dieu